salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci présentation de la box mer du mois de septembre une box bien remplie au niveau des produits vous aviez tout simplement six produits à l'intérieur des produits en plus bien différents qui vous permettront de faire des pêches complémentaires donc comme d'habitude dans l'espace commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez on se fera un plaisir de vous répondre premier produit donc je vous montre juste le haut c'était la tête plombée adam gtx alors si je dis pas de tissu 15 grammes 4 0 vous en avez trois à l'intérieur vous le verrez ça se marie très bien avec le dernier produit que je vais vous présenter donc une tête plombée en forme on va dire de poisson fusiforme qui va aller très bien avec le dernier produit le deuxième produit tout simplement c'était le pas au jig de chez sakura donc un jig particularité il est monté avec un petit assist hook en tête avec un petit teaser dessus donc ça généralement ça permet de gratter quelques touches en plus donc un jig qui va principalement destiné à la pêche en verticale donc vous allez pouvoir pêcher le lieu pêcher le bar fin voilà aussi essayé en eau douce pour ceux qui font mer et eau douce le jig est ravageur en eau douce aussi deuxième produit donc c'est le casting jig de chez swimmy cette fois ci donc pareil un jig cette fois ci pas d'assist hook et lui vous allez vraiment pouvoir faire de la verticale et du lancer ramené avec des petites animations pareil ça va se destiner au bar au chinchard tous les poissons vous allez vraiment pouvoir trouver en bord de mer le jig c'est vraiment je pense le leur basique à avoir en mer qui marche tout le temps qui coûte pas très cher et surtout qui vous permet de jeter très loin parce qu'en mer des fois ça va être important de jeu d'avoir une grande distance de lancée pour pouvoir aller chercher des poissons bas qui sont pas atteignables d'habitude du bord là l'avantage c'est que ça se lance si en plus vous avez le vent dans le dos à 50 60 cm si vous avez une bonne canne un boumlin une bonne tresse vous allez vraiment pouvoir bazarder ça des distances complètement folle le produit suivant c'était tout simplement l'hybride shrimp de chez savage gear donc en gros c'est un produit donc c'est une turlute voilà clairement c'est une turlute mais on va dire qu'est maquillée sous une forme de crevette donc la petite particularité donc comme toutes les turlutes vous avez l'espèce de petit plan à l'avant le double panier à l'arrière mais donc là ça a une forme de crevette avec une petite feuille je pense que vous verrez sur les gros plans une petite feuille holographique et surtout vous avez les petites papattes qui rajoute un petit peu d'attractivité les petites papattes de la crevette qui vont forcément bouger avec le courant avec les animations donc là ça va s'adresser à la pêche de tous les céphalopodes donc sèche calamar quand les autres fiches ne mordent pas ça permet de se rabattre sur une autre pêche qui est honnêtement marrante c'est pas ce que je préfère mais pour la pour l'avoir fait cinq ou six fois bah en fait de faire ça pendant une petite heure je trouve que c'est vraiment une technique complètement différente qui rajoute un petit plus et qui vous permet de changer des techniques classiques par exemple de la pêche au jig le produit suivant donc là un produit pareil très sympathique c'est tout simplement le nitro sprachad en 90 si je ne dis pas de bêtises donc de chez il ex donc monté avec une tp 21 grammes un montage texan articulé donc ça c'est le gros avantage et du coup le leur est très mobile le texan de base est très bien caché à l'intérieur donc hop comme vous voyez après forcément si le poisson strike dedans bah du coup le texan va se dégager quand le texan est caché vous allez pouvoir passer partout avec herbe biais tête de roche en gros en doigt encombré ça va vous permettre de pêcher avec un chat vraiment dans les pires endroits et en plus voilà au niveau finition là on a un maléfique coloré ailloux avec une tête plombée peinte c'est très joli enfin c'est du il ex il ex je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire cette marque là c'est toujours quasiment parfait et le dernier produit donc c'est un chat cette fois ci mais pas prémonté c'est le pompé chad en 12,5 cm de chez suimi donc là bas je les montais avec la tête plombée adam gtx que je vous ai présenté en premier donc l'avantage c'est que le la taille d'hameçon est faite pour ce leur là donc du coup vous avez un montage qui est cohérent voilà au niveau de la du positionnement de l'hameçon ça laisse beaucoup de souplesse au leurre pour bien nager et pour se faire engammer et la pointe de l'hameçon est bien dégagé pour que quand le poisson vient mort du coup vous puissiez ferrer efficacement et éviter de décrocher des poissons pour rien donc pour pêcher un chat tout ce qu'il y a de plus classique en mer de toute manière voilà ça fait partie des leurres à avoir obligatoirement sur soi surtout pour pêcher le bar et vous allez pouvoir le plomber voilà on va dire de 5 jusqu'à 20 30 grammes il n'y a pas de souci ça passera tout seul là dessus je pense vous avoir tout dit pour la première partie de la box mère et on se retrouve directement pour la deuxième partie au bord de l'eau on se retrouve directement pour la deuxième partie de la box mère la deuxième partie animations donc au début je vais vous faire deux produits en un tout simplement ce que ces deux jigs qui vont se destiner à peu près à la même pêche et en tout cas la même type d'animation la petite différence c'est que vous avez le celui de chez sakura ou qui est monté directement à cannes 1 ce qu'on appelle un assist hook donc c'est vraiment ça la seule différence mais au niveau de l'animation ça va être pareil donc je vais vous montrer l'animation du swing mais qui sera identique pour le jig de chez sakura hop on commence par l'animation du petit jig donc le jig première animation c'est si vous êtes en verticale j'ai pas pouvoir vous le montrer bon je vais mettre devant moi on va on va on va simuler en tout cas animation verticale généralement ce qu'on va faire c'est simplement laisser son jig descendre prend contact avec le fond et ensuite vous allez remonter suivant où sont positionnés les poissons et suivant où vous savez où peuvent être positionnés les poissons remonter de 10 cm jusqu'à 1 ou 2 mètres si les poissons sont vraiment décollés et en gros après ça va être soit de mettre des petites animations tout simplement dans votre canne et en fait le jig tout simplement va se désaxer va briller c'est vraiment ça l'avantage du jig ou sinon vraiment de mettre des grosses tirées donc là je fais sauter le jig vraiment des très grosses tirées dans votre canne pour le faire remonter d'un coup ensuite le jig va redescendre violemment ça arrive des fois souvent que vous preniez une touche à la descente donc encore une fois faites attention verticale ça marche super bien et j'insiste aussi ça marche en eau douce si vous pêchez par exemple la perche le brochet sur ces deux poissons ça marche très très bien sur le centre ça peut marcher l'autre animation ça va être simplement une animation en lancé ramener ça seul bon bah voilà je viens de voir un endroit de mon moulinet que je n'ai jamais vu et encore j'ai pas forcé donc l'autre animation vous pouvez laisser plus ou moins descendre si vous voulez peigner bas plus ou moins profondément dans la couche d'eau et ensuite soit vous pouvez faire vraiment du lancer ramener classique ou moi ce que j'aime bien faire simplement c'est vous mettez des tirées pendant que vous ramenez et pareil le jig va se désaxer va aller un petit coup à droite un petit peu à gauche va montrer ses flancs donc ça souvent c'est quelque chose qu'on fait en mer moi je sais que je faisais beaucoup quand on pêchait sur les jetés sur les digues et ça permettait de prendre pas mal de types de poissons que ce soit du bar du chinchard c'était vraiment cool pour ça je trouve animation pas très compliqué pour le jig c'est des leurs très polyvalents qui vous permettront de prendre un peu tout type de poissons que soit en mer ou en eau douce on passe directement sur le produit suivant le produit suivant l'hybride shrimp de chez savage donc en gros c'est une turlute avec une forme un petit peu particulière simplement qui ressemble à une grosse crevette mais bon après ça reste une turlute il y a toujours le poids de la turlute et le double panier à l'arrière donc là malheureusement j'ai pas beaucoup d'espoir de prendre du poisson mais on sait jamais c'est peut-être ça justement qui va faire la différence je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pêche avec la turlute avec une turlute dans ce plan d'eau j'avais bien le vent dans la tronche du coup j'ai lancé pas loin du tout donc animation avec la turlute généralement vous allez la laisser descendre prendre contact avec le fond et ensuite vous allez la remonter la laisser descendre et ainsi de suite donc maillard au niveau des fiches ciblées enfin des fiches de l'espèce ciblée donc c'est tout ce qui est sèche calamar hop on l'a fait décoller tout doucement on l'a fait avancer on met des petites tirées animation pas très très compliqué qui vous permettra de prendre du plaisir des fois sur des camps pamplet bars les lieux les chinchards enfin les autres espèces sont pas actives l'avantage de ça c'est que ça vous permettra de faire des pêches différentes sur la turlute donc si par exemple vous prenez calamar sèche n'hésitez pas à nous envoyer les photos directement écoutez sur facebook sur insta ou par mail et on se fera un plaisir de les poster on passe directement sur le produit suivant produit suivant nitro sprachad donc simplement un combo de chez l'ex on vous l'a déjà mis mais là c'est encore en plus petite taille c'est en 90 donc en plus dans un coloris que je trouve vraiment magnifique un coloris à you les finitions sont vraiment super joli donc vous allez voir l'avantage mon sage j'en ai parlé avant c'est un montage texan donc vous allez pouvoir vraiment passer dans des endroits encombrés après donc vous allez pouvoir faire vu que c'est un shad un petit peu tout avec donc là c'est monté sur une tp de 21 grammes donc ça se lance plutôt bien donc soit du cranking classique ça il n'y a pas de souci ou sinon animation en dents de scie donc animation en dents de scie soit vous pouvez le faire avec la canne donc vous mettez des tirées vous laissez couler ou soit vous pouvez le faire avec votre moulinet si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ça fait à peu près la même chose il ya des fois ça va faire la différence de faire avec la canne ou avec le moulin vous laissez votre leur couler vous ramenez je vais pas vous ramener cinq secondes hop on arrête on relaisse son leur couler bien faire attention à la descente avoir votre bannière tendue pour pouvoir sentir les touches là je suis au fond je recommence et ainsi de suite en fait c'est voilà c'est vraiment tout bête pour ceux qui commencent les animations qui ont un petit peu de mal l'animation dents de scie vous pouvez le faire juste avec votre moulinet c'est vraiment tout simple hop on mouline on fait la pause on mouline on fait la pause et ainsi de suite ça fait votre animation en dents de scie là l'avantage c'est que vous allez vraiment pouvoir passer dans les têtes de roche dans les herbiers facilement sans vous accrocher après vu que c'est un montage texan faudra ferrer un petit peu plus fort pour que la pointe se dégage et pour pouvoir planter dans la bouche du poisson on passe directement sur le dernier produit le dernier produit c'était le pompe et shad monté sur la tête plombée gtx que vous aviez dans la box donc l'avantage j'ai qu'on vous a quand même choisi quelque chose qui s'adapte donc la taille de l'hameçon est parfaite simplement pour aller avec ce leur là donc là c'est un shad vraiment classique donc vous allez vraiment pouvoir faire la même animation que le produit d'avant que le nitrosprat shad là la différence c'est qu'il n'y a pas de montage texan donc faut faire un petit peu plus attention où vous passez si vous vous êtes vraiment dans les têtes de roche dans un droit encombré avec beaucoup de roche beaucoup de trous ou des herbiers faudra faire beaucoup plus attention ou s'ils font par exemple si vous êtes sur une digue il y a beaucoup plus de chances que vous le tankiez au fond donc l'animation pareil cranking et l'animation en dents de scie donc là je vais vous la faire avec la canne comme ça au moins vous verrez la différence avec l'animation moulinée on laisse couler hop on une grande tirée c'est même plutôt ce qu'on peut appeler des tractions donc là il n'y a pas beaucoup de fond ça retouche très vite le fond on lève on fait descendre et ainsi de suite en fait c'est vraiment à peu près le même type d'animation qu'avec le produit d'avant quand vous le faisiez avec le moulinet mais voilà c'est j'ai cru j'ai mon dieu j'ai cru que j'avais pris une boîte malheureusement non ça n'arrive pas pendant les animations donc voilà c'était le dernier produit de la box mère une box mère vraiment très remplie donc il y avait six produits si je n'ai pas de bici six ou sept d'ailleurs je sais même plus je sais plus compter vous me direz en tout cas vous le savez si vous l'avez reçu donc boxe bien sympa dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé si vous avez des améliorations s'il ya des produits vous aimeriez voir l'intérieur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu l'abonnement si c'est pas déjà fait si ça vous intéresse de vous abonner bien évidemment c'est pas forcé et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne je fiche sur channel tout le monde